Septuagénaire, Christian Bourgeois nous a tous encore épatés au circuit Carole, Jacques. C'était il y a quelques années, Christian avait l'habitude au circuit Carole, pour ceux qui connaissent, de monter tout en haut de la tour de contrôle et pour pouvoir regarder les compétitions. C'était le lieu le plus privilégié pour observer, pour avoir une belle vue au circuit Carole. Alors il se trouve que depuis quelques années, la Fédération a pris la responsabilité de la gestion du circuit et on avait décidé d'interdire l'accès parce qu'on se retrouvait avec 30 personnes là-haut, ça posait des problèmes de sécurité, le speaker en plus se plaignait parce que ça lui masquait la vue et donc on avait pris la décision d'interdire l'accès en haut de la tour. Bon, mais quelqu'un comme Christian Bourgeois, on ne lui interdit pas facilement l'accès d'une tour de contrôle, surtout lorsqu'il a l'habitude d'y monter à chaque compétition. Alors un portail avait été mis en place, portail fermé, fermé à clé, et puis malgré ce portail, eh bien le portail est relativement haut, dans les escaliers, un portail qui devait mesurer, je ne sais pas, peut-être 1m80 de hauteur, malgré le portail fermé à clé, eh bien à un moment donné, on se rend compte que Christian Bourgeois est là-haut. On est quand même vraiment très surpris. Je demande au speaker si c'est lui qui l'a ouvert, il m'affirme que non. Bon, je le crois et je dis, mais comment est-ce possible ? Donc avec mon équipe, on redescend sur le portail et puis on regarde le portail. Comment est-ce qu'on est possible ? Parce qu'il était quand même réellement très haut. Malgré tout, moi-même, je monte sur le portail, j'arrive à le franchir. Donc je dis, écoutez, bon, certes, j'étais plus jeune que Christian, qui avait en effet 70 ans environ. Mais bon, je dis, quelqu'un comme Christian, il est capable, il a passé le portail, il l'a franchi. Donc ce qu'on a fait, on a renforcé, à cause de Christian Bourgeois, on a renforcé le portail, qui maintenant est devenu infranchissable, et on a donc appelé le portail, portail Christian Bourgeois, c'est son nom officiel aujourd'hui. Merci.